salut c'est marauder petite réponse au jeu concours de baptiste qui date de deux ans un peu à labour mais je le fais quand même bah là je suis je voulais te présenter un lieu un lieu sympa sur lequel j'ai dormi ça s'appelle les bonnes fontaines parce qu'il ya des fontaines je vais te montrer ça et donc moi voilà j'ai dormi là à côté de ma moto dans une tente en respectant l'environnement aucun déchet toute façon il ya une poubelle ici ça c'est important pour moi et maintenant que ça c'est dit je vais pouvoir te montrer le lieu c'est un lieu qu'assez connu sur park for night l'application j'ai laissé passer une bagnole je suis pas encore habitué à filmer dans tout le monde ça me fait un peu chier donc c'est connu sur l'application park for night c'est genre 80 km au dessus au nord-ouest nord-ouest de brive la gaillarde donc il ya des tables pour manger un peu partout allez on va visiter ça voilà je sais pas ce que c'est des trucs électriques là il ya ce qu'ils appellent un oratoire apparemment c'est pour parler à l'intérieur il ya des statues de la vierge marie j'ai l'impression tu vois peut-être que les gars ils viennent ici cause là et là ici à vierge marie alors quand je suis rentré j'ai vu qu'il y avait plein de feuilles et qui avait un balai ma premier réflexe bah j'ai j'ai balayé quoi ça fait un peu quand tu viens chez quand tu viens chez les gens tu termes de poli donc là il ya quoi il ya des des statues religieuse luke et une bouteille des côtes du rhône de 2018 voilà c'est joli un collier une coquille sans jacques donc ça c'est l'oratoire voilà alors j'ai un peu plus le panneau c'est lié à des cultes enfin cet endroit il ya des cultes de l'eau parce que les fontaines à l'époque ça devait avoir un caractère quand même un peu sacré très important et donc là il ya trois fontaines et donc souvent ici il y avait il ya des fêtes pour 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 la saint jean ou parce qu'il ya un saint jean baptiste sur un des panneaux je crois et donc il ya pas mal de de fait là tu vas voir ça c'est marrant il ya tout un amphithéâtre avec des bancs en en bois donc les fêtes elles devaient se passer ici il ya une photo avec des grandes tentes aussi donc là c'est sûr qu'il devait y avoir plein de mecs assis en train de regarder je sais pas quoi à des danses ou ou la bouffe un petit banc lui il a bien vieillie aussi on peut encore utiliser il ya un autre panneau qui explique toutes les fontaines achetement vite fait trois fontaines une pour les dents une pour les rhumatismes et une pour le bétail donc les maladies du bétail c'est plutôt une fontaine que les les animaux utilisés alors il ya des je dirais des offrandes où je crois que c'est les vêtements des gens qui utilisaient la la fontaine donc l'arbre il est abusé il a l'air hyper vieux et un énorme trou dedans votif arbre votif protégé ça me fait penser aux vidéos en mongolie où ils accrochent des vêtements aussi et donc là c'est la fontaine aux rhumatismes bah il ya encore de l'eau je sais pas si elle au même niveau que que le petit étang mais voilà c'était ici c'est ici je sais pas si je peux accéder à la troisième fontaine je peux pas accéder à la troisième fontaine il ya une petite barrière tout autour donc tant pis façon sur le panneau elle était marquée fontaine inaccessible j'ai quand même voulu aller voir on sait jamais ça peut être inaccessible en mode difficile mais là non il ya une barrière j'ai pas envie de déranger on va aller voir la fontaine pour les dents maintien comme un petit projecteur donc les placards électriques ça devait être peut-être un générateur pour lui met à droite à gauche donc là voilà donc bas sur le chemin je voulais saluer baptiste que j'avais vu à strasbourg et tout là tout toute une partie de la zade la zade mobile ou un petit peu la zade du moulin voilà j'espère qu'on se reverra un de ces jours c'est fort possible je vous ai bien apprécié il ya un autre panneau là je vais lire c'est le troisième ou le quatrième ça parlait des de la de la faune sauvage ici ça sent le gros demi tour ici hop là alors allez où c'est troisième fontaine ils avaient dit que c'était le long de la route je crois que c'est ça pas sûr un petit cours d'eau qui passe sous la route qui continue ici et là en fait la fontaine la troisième fontaine pour les mâles dedans elle est là avec les petits vêtements toujours l'eau elle vient vraiment d'ici parce qu'après elle coule par là donc le niveau de la fontaine il est plus haut que celui du lac du coup ça doit venir d'ailleurs de la terre voilà je suis en train de remonter devant le petit amphithéâtre à l'ancienne vraiment n'avait pas besoin que ce soit très compliqué pour pour faire s'asseoir et donc il ya une chanson sur ce lieu qui s'appelle la cussac oise apparemment et ça c'est une partie des paroles j'irai voir à quoi ressemble cette chanson enfin j'essaierai de la trouver sur youtube ou ou ailleurs j'essaierai de vous mettre un lien pour bien voir un peu tout ce qui est tout ce qui est arrivé sur ce lieu qu'est ce qui chantait ce qui dansait on sait rien enfin voilà j'espère que ça t'a plu celui qui a regardé ça un petit lieu comme ça et merci à baptiste pour ta chaîne pour donner envie de voyager et amusez vous bien merci à vous